Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui nouvelle vidéo d'information sur fortnite j'ai du lourd à vous annoncer on va parler du robot qui est encore en construction à l'heure actuelle on vient de passer l'étape 4 on a les pieds les jambes complète du robot qui ont été construites et honnêtement la taille est juste hallucinante on va parler aussi de la propagande qui est en train de se mettre en place tout doucement sur fortnite avec les affiches que je vous avais présenté on peut les voir en jeu j'irai vous les montrer après et on va parler d'epic games qui a parlé justement de la résolution et tirer pour les modes arène et peut-être la world cup on verra ça juste après vous allez voir je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les joueurs pro j'espère qu'en tout cas la vidéo va vous plaire gros pouce bleu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifs des prochaines vidéos allez c'est parti donc c'est parti on va tout de suite commencer avec les images de propagande qui vient de spawn sur la map au niveau de méga mall à l'intérieur et à l'extérieur du centre donc juste ici sur la map on a la première affiche qui est juste là petit point positif l'affiché animé c'est pas une simple affiche fixe comme je vous ai montré en vidéo du coup ils ont un peu tout à fait le truc vachement stylé la première du coup c'est de connover je vais en même temps vous donner toutes les références à ces affiches un abonné me les a envoyé sur twitter un gros merci à lui et donc l'affiche duck on over fait référence du coup période de tension entre les états unis et l'urss pendant lesquels du coup on enseigne aux étudiants américains à duck and cover en cas d'attaque nucléaire du coup à s'abaisser et à se cacher donc franchement stylé qu'ils aient remis tout ça dans le jeu donc première affiche vous allez voir il y en a beaucoup elle est juste là ensuite on en a une qui est juste ici et je pense qu'on a même des affiches en double on a l'affiche du coup when quand le danger sonne prenez de la hauteur du coup celle ci donc when danger strike take the outground en cas de danger prenez de la hauteur un message typiquement utilisé en cas d'alerte au tsunami donc par exemple qui peut faire référence aux monstres de polar peak si jamais il ya une grosse vague qui arrive sur la map comme je voulais présenter il ya déjà plusieurs jours faudra prendre de la hauteur soit du coup sur les plateformes aériennes qui a juste ici soit du coup et vous allez voir tout est lié soit du coup juste ici peut-être qu'on aura le jetpack le retour du jetpack pendant l'événement imaginez si pendant l'événement on a le monstre de polar peak et le robot qui fight histoire de voir un peu tout ça on pourra soit se déplacer avec les jetpack soit du coup se déplacer grâce aux plateformes aériennes et ensuite troisième image donc pour l'instant il n'a que trois si je dis pas de conneries la quatrième n'a pas encore spawn faut juste la trouver donc regardez on a encore le ducon over qui est juste ici à l'intérieur je sais pas s'il y en a une autre je sais qu'il y en a une à l'extérieur de ce côté là là on a encore ici du coup quand le quand le danger arrive vous prenez de la hauteur et normalement l'affiche pour construire le nounours rose il est par là je crois que c'est celui-là et voilà oui comme bull it vous pouvez construire donc pareil si jamais il ya un fight si jamais une vague un tsunami qui arrive sur la map les trois moyens de prendre de la hauteur ça sera de construire comme cette affiche aller sur les plateformes aériennes comme l'autre affiche ou comme la première prendre de la hauteur avec le jet pack donc il pense que vous pensez un peu de cette théorie si vous pensez qu'elle est correcte si vous pensez qu'elle est fausse mais du coup toutes les affiches nous font penser on va devoir prendre de la hauteur si jamais le monstre de polar peak inonde la map et ça c'est une des théories qui était dans les vidéos déjà il ya plusieurs semaines donc à voir si c'est confirmé ensuite on va passer au robot donc comme vous pouvez le voir devant moi tout d'abord on a aussi des affiches au niveau du volcan donc sûrement qu'on aura peut-être des affiches aussi au niveau de neautilted mais par contre le robot regardez la taille qui fait c'est juste hallucinant deuxième patte deuxième jambe qui va être fini de construire aujourd'hui on a quoi alors on a le petit robot regardez qui construit à chaque fois il tourne autour des pas du robot à chaque fois que vous allez lancer une game il va être un autre endroit donc je pense pas que le robot il fait vraiment avancer quelque chose c'est purement décoratif il est là il tourne il bouge mais il sert à rien franchement regarder la taille qui va avoir regardez par exemple comparé à la plateforme aérienne on arrivera au niveau de son torse même un peu plus bas au niveau de son ventre ça a abusé il va être géant et j'ai hâte de voir le monstre de polar peak donc pareil je vous l'avais dit hier le monstre de polar peak on n'a plus aucune nouvelle à part le canard qui bouge tout doucement dans le dans la rivière au niveau de tilted on ira le voir juste après d'ailleurs tout à l'heure j'ai vu sur on m'a envoyé sur twitter il était devant la petite la petite cascade pour arriver à l'outelake j'ai envie d'aller voir s'il a fait demi-tour ou s'il a pu monter on sait pas par quel moyen en tout cas le robot il est là imposant impressionnant toujours en construction il manque plus que quatre étapes du coup on va avoir donc les étapes qu'on a trouvées dans les fichiers du jeu le torse bras gauche bras droit et ensuite on a vu aussi biceps gauche et biceps droit donc je reprends pas trop il parle pas de la tête il parle pas du bras droit droit donc dans les fichiers du jeu a priori le robot ne sera pas fini d'être construit je trouve ça assez bizarre à voir après comment que ça arrive je vous mets le screen à l'écran on voit bien du coup les tout ce qui est biceps air biceps l le torse il parle de l'avant l'avant bras gauche si je dis pas de conneries mais parle pas du bras droit il parle pas de la tête donc à voir si on n'a pas une mise à jour peut-être mise à jour des défis d'été hashtag 3 9.30 hashtag 3 qui va nous mettre dans les fichiers du jeu les autres éléments du robot donc à voir si jamais vous avez des idées ou quoi n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires donc ensuite on va parler rapidement de la saison 10 le début de la saison 10 et on enchaînera sur la résolution étirée donc la saison 9 il reste encore 17 jours donc là on est le 6 à l'heure où je fais la vidéo 6 plus 17 du coup on arrive sur du 23 24 avec le décalage bien sûr c'est pas la même chose mais le 24 c'est l'anniversaire de fortnite rappelez vous l'année dernière le même jour le 24 on avait le premier anniversaire en quelque sorte du mode battle royale avec un mode de jeu temporaire rappelez vous l'écran on voyait le skin porter un gros gâteau on avait les récompenses les gâteaux aussi posé sur la map avec des coffres tout autour on est pas mal de choses l'a priori la fin de la saison 9 le début de la saison 10 ça tombe pile poil le jour de l'anniversaire du coup du battle royale selon vous est ce qu'épic games va faire quelque chose d'énorme beaucoup pensent en tout cas sur reddit nouvelle map nouveau mode de jeu franchement nouvelle histoire ça serait vraiment énorme que tout soit dès qu'ils soient aussi fort de même réussir à repartir sur une saison 10 une nouvelle histoire pile poil le jour de l'anniversaire ils en seraient capables de tout bien calculé comme ça franchement ça serait juste énorme donc pareil donnez moi un peu vos avis dans les commentaires et comme je l'ai dit du coup la saison 9 si on en croit le passe de combat fini dans 17 jours donc ce qui nous donne le 24 par contre si on va sur le site internet d'epic games sur le truc du passe de combat tout en haut à droite on voit jusqu'au 1er août donc là du coup déjà ici il ya un petit conflit il ya six jours on sait pas vraiment ce qui va se passer entre la fin de la saison sur le passe de combat et la fin de la saison sur le site épic games donc là aussi n'hésitez pas à me donner un peu vos avis là dessus et pour finir on va parler de la résolution étirée épic games la retirer donc des joueurs pc il ya un petit moment on l'a vu sur twitter reddit facebook tout le monde a pété les plombs on a vu des hashtags du coup rivers sur les lives partout sur tous les post commentaires twitter reddit partout pendant un deux mois les joueurs qui sont qui jouait la world cup les tournois ils ont été ils ont été pas désavantagés mais du coup ils ont dû se réadapter à une résolution de base ce qui n'était pas facile à mon avis et là j'ai un article à vous présenter on parle de tout ça et à la fin on a une réponse je pense qui va faire plaisir à tous les joueurs pro et à tous les joueurs qui utilisent la résolution étirée donc tout d'abord la résolution personnalisée est une fonctionnalité très demandé sur fortnite depuis un certain temps épic games la retirer de tous les modes compétitifs et obliger les joueurs à utiliser les paramètres d'écran par défaut 1920 par 1080 donc comme je l'ai dit ça a provoqué une colère au sein de la communauté reddit twitch facebook partout il se faisait spammer d'hashtag rivers sur les lives sur leurs vidéos youtube je pense qu'au bout d'un moment ils ont eu marre de se faire spammer et ils ont répondu à une interview plutôt intéressante du coup je vais vous donner la réponse du coup un utilisateur reddit samuel jacolt a posté une capture d'écran d'une conversation qu'il a eu avec un membre de chez epic games dans laquelle il se plaint du fait que jouer sur les paramètres d'écran natif est écœurant donc 1080 enfin 1220 par 1080 au final quand t'es rapide tu sais construire t'es vachement ralenti et du coup l'employé de chez epic games lui demande de faire preuve de patience et mentionne un paramètre permettant de modifier la résolution de l'écran dans une prochaine mise à jour on jouait le screen à l'écran nous vous suggérons d'attendre que la mise à jour de la résolution personnalisée sur pc soit activée indique la réponse et votre patience est très appréciée donc ça annonce que normalement prochainement on va avoir la résolution étirée qui va revenir sûrement sur pc c'est ce qu'on peut comprendre par ce message niveau traduction je suis pas non plus une machine dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous fait plaisir si jamais ça revient je sais que les joueurs consoles sont pas trop touchés par la résolution d'écran mais en tout cas les joueurs pc qui savent build y'en a vraiment besoin et si ça revient juste avant la world cup je pense que les joueurs vont un peu péter les plombs parce qu'ils se sont un peu réadaptés quand même au 1920 1080 mais du coup je pense que ça leur fera plaisir de pouvoir être beaucoup plus fluide dans les constructions en tout cas c'est la petite bonne nouvelle qu'on a eu aujourd'hui en tout cas sur ce sur ce tweet ensuite je vais en profiter rapidement pour répondre à une question qu'on pose souvent sur twitter et dans les commentaires dans les vidéos quand est ce que tu reprends gta quand est ce que tu vas commencer gtrp donc gtrp honnêtement ça fait un peu plus d'un mois qu'on est dessus on a été déjà white list sur un serveur on a l'histoire après j'appréhende un peu parce que j'arrive pas à jouer un rôle j'arrive pas à surjouer tout ça et en rp il était obligé de surjouer donc j'appréhende un peu on va se lancer à voir on a déjà repris du coup les live sur gta online j'ai recréé un compte on recustom des voitures on fait des courses what the fuck les live sont sur la chaîne principale et toutes les vidéos toutes les courses what the fuck sont sur la chaîne secondaire donc ceux qui veulent voir autre que du fortnite je vous mets le lien de la chaîne secondaire dans la description il y aura du gta et plein d'autres jeux qui vont arriver j'ai aussi acheté le jeu world war z qui a l'air stylé faut juste je trouve quelqu'un pour faire la coop on va essayer du coup de faire des jeux un peu différents sur la chaîne secondaire et sur la chaîne principale garder la hype qu'il y a autour de fortnite et à voir quand j'étais assis sortira ce que ça donne et puis voilà les potes on arrive à la fin de la vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu gros pouces bleus si c'est le cas n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné pour recevoir les prochaines notifications il ya deux concours qui sont actuellement donc sur dans la description un concours sur twitter et un concours sur instagram pour gagner le pack shadow n'hésitez pas à participer même si vous l'avez déjà acheté comme ça vous recevez une carte psn une carte xbox et vous en faites ce que vous voulez de l'abonnement vous mettez de côté pour un jeu fait ce qui vous fait plaisir puis voilà je pense qu'on a fait le tour moi je vous laisse et là dessus je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde